Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la première chaîne 100% sans langue de bois du PAF MotoVisuel français. Putain, ça y est. J'arrive à chaque coup ? Ça y est. Bon, ben on ferme la chaîne. Le nouveau Mellera est arrivé. Ouais, ouais. Ouais, je sais pas ce qui m'est arrivé. Tu vas finir par présenter la Muteo sur France 2. Écoute, on verra bien. Voilà. Bon, comment va, monsieur ? Ben, ça boule. Moi, je reviens d'un petit essai de scooter à trois roues. Je sais qu'on se dit ça. Je vois poindre le sourire du mépris et une petite pensée de, comment dirais-je, de condescendance. Non, 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 je dis rien. C'est pas ta cape, quand même. Ah non, les déambulateurs à moteur, c'est pas ma cape. Ben oui, non, mais je préviens, je vais être du mauvais souhait. Oui, ben c'est ce qu'on attend de toi. Évidemment. Donc oui, alors pour moi, le trois roues, c'est le MP3. Oui. Et puis il y avait, je sais pas s'il existe encore, pour dire à quel point j'en ai rien à foutre, il n'y avait pas une métropolis Peugeot ? Si, il existe toujours chez Peugeot, oui, il existe toujours. Il n'y a pas que ça. Alors, pour nos internautes qui, à mon avis, sont comme moi, ne sont pas des spécialistes du scooter trois roues, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui ? Oui, c'est très simple. Eh ben, vas-y, on t'écoute. Ben, c'est simple. Le premier, c'est pas à l'initiative de Piaggio, mais de Marabézé, qui est en studio de design en Italie. Oui, qui a commencé à travailler sur ces esquisses. Oui, voilà, qui a travaillé sur les esquisses au début des années 2000. En 2006, Piaggio sort le MP3. Quelques années plus tard, c'est suivi par un autre projet qui vient là aussi de Marabézé, qui est le Coudreur, qui deviendra le Quadro. Oui, ça c'est… Oui, d'accord, mais n'empêche qu'il était là, et il a une différence par rapport au Piaggio, c'est que lui a un système de blocage hydraulique des suspensions. Ce qui est pas le cas du Piaggio, qui est mécanique. Et puis, dans la foulée, se sont engouffrés deux autres constructeurs, qui sont Peugeot avec le Metropolis, puis Yamaha avec le Tri-City. Oui, alors, par contre, là, on parle de Tri-City, on parle de petite cinémarie. Alors, c'est un 300, il y a eu les 125 et il y a le 300. Le Peugeot, c'est un 400. Et puis, chez Piaggio, on est au 500. Je t'annonce un scoop qui va t'en secouer une sans bouger l'autre. C'est qu'à la fin du mois de juin, Piaggio sort un nouveau MP3 en 530. Et t'as vu, ça n'a rien fait. Non, mais la première n'a même pas bougé. Donc là, on est à l'heure actuelle. Donc, c'est le Kimco CV3, c'est un 550 bicylindres de 51 chevaux. C'est ça. Donc, c'est le trois-roues le plus puissant du marché. C'est le positionnement de Kimco. C'est le trois-roues accessible permis B, donc automobiliste, avec une petite formation de 7 heures, qui est la plus grosse cylindrée, le plus puissant, le plus rapide et aussi le plus cher. Ah, c'est le plus cher ? Comme ça, direct, bim, t'es en haut du panier. Non, mais en même temps, ce n'est pas injustifié. Je veux dire, c'est un 550 bicylindres. Non, non, bien sûr. Mais pour moi, Kimco avait une image, justement, d'avoir des prix assez bien placés. C'est de moins en moins. Tu sais, plus tu montes en qualité, plus ton écart de prix. Deux choses. Il est super bien équipé. Et Kimco prétend faire un gros effort sur la présentation. Tu sais, le fameux premium. Oui, l'expérience produit. L'expérience client. J'adore l'expérience client produit. En fait, quand tu le regardes, il est bien construit, bien fini, avec des belles peintures satinées, des beaux ajustements. Et il y a un énorme niveau d'équipement. Démarrage sans clé, poignée chauffante, connectivité, tout ce qui te fait marrer, cartographie moteur, régulateur de vitesse. Est-ce qu'il n'y a pas un anti-patinage ? Non, mais il y a deux cartographies. Tu as un mode pluie qui réduit vraiment la puissance à 34 chevaux. Ok. Alors que tu es à 51 en full. Ok. Bon, moi, j'aime bien la technique. Alors, je n'y connais rien, mais quand je vois les photos, j'ai l'impression que ça se rapproche presque du Yamaha Niken. Ça ressemble parce qu'ils ont choisi des systèmes à double tube de four. Ouais, ouais, comme le nickel. Il faut savoir un truc que je trouve intéressant sur le plan technique. En fait, il y a tout un problème juridique derrière ça. C'est-à-dire qu'on sait que Piaggio a fait des procès à Peugeot pour le train avant du Métropolis. Il y a eu cinq procès. Piaggio en a perdu quatre, ou a été débouté, en tout cas des quatre. Et sur le cinquième, Peugeot a perdu, mais ils ont fait appel. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, le truc, et tu vas voir, ça c'est important. C'est qu'en fait, le litige, c'est le système de blocage du train avant. Toi, tu roules assez peu sur ces trucs-là. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu sur un scooter à trois roues. Eh bien, écoute, non, j'ai fait du Niken. J'ai fait du Niken GT. Ouais. Si, alors, il y a quelques années, j'avais fait des tests avec un MP3 pour savoir jusqu'où on pouvait aller sans perdre l'avant. Ouais, tu as réussi à le perdre ? Ouais. Ah, tu t'es tollé ? Ouais, je me suis tollé. Excellent. Ouais, alors, c'était dans un remport, on allait de plus en plus vite. Ouais. C'était assez rigolo. Enfin, je me suis tollé. Parce qu'au début, il y avait des légendes urbaines qui disaient que tu ne pouvais pas perdre l'avant. Enfin, à un moment, tu te dis, c'est un engin avec un effet gyroscopique, des roues. À un moment, tu tombes. Et tu peux effectivement tomber. T'as des photos ? Ouais. Je trouve ça comme le nom de la Fred. Merci, Fred. À la tête de derrière. Je sens qu'il faudrait retrouver les photos. Alors, ça date d'il y a... C'était Stephen Cayet, le photographe. Je ne sais pas s'il est parti avec. Enfin, bon... Bref, donc, écoute, ce qui est intéressant sur le train avant, c'est que quand tu es sur un MP3, tu fais le fameux bip au feu rouge et le truc est bloqué. C'est-à-dire que... Mais ça sert à quoi ? À rester tes pieds sur la jupe ? Oui, c'est un élément de sécurité. Sans poser tes pieds au sol. Voilà. Et on a pris l'habitude de ça. Le Peugeot fait pareil. Et soudainement, le Tricity n'a pas ça. Et le Kimco non plus. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux bloquer la direction, mais tu ne la verrouilles pas complètement. C'est-à-dire que tu gardes le débattement des suspensions. C'est le cas sur le Tricity comme sur le Kimco. Ce qui veut dire que tu peux commencer doucement à perdre un petit peu l'équilibre et que si tu mets du tiens, tu peux te toler. À l'arrêt ? Oui. D'accord. Donc, il n'y a pas de blocage, alors ? Si, tu as un blocage, mais pas de verrouillage. Après, avec un peu d'habitude, tu prends... Non, non, mais c'est subtil, mais c'est vachement important. Oui, c'est très subtil. Non, non, c'est vachement important parce que la clientèle qui vise ce genre d'engin est habituée à ça et peut être aussi demandeuse de ça, notamment quand tu viens du MP3. Or, l'élément du litige, c'est le fameux brevet Pierre-Bujot qui, quand il bloque le train avant du truc, verrouille aussi... C'est comme si tu mettais une baquille centrale, en fait, quand tu bloques. Complètement. Ça veut dire que tu arrives, tu peux l'arrêter, tu peux descendre de ton scooter et il reste comme ça. Voilà. Alors que l'autre système, tu ne peux pas faire ça. C'est-à-dire qu'il bloque, mais si tu le fais bouger un peu, il va commencer à s'incliver parce que tu as la course morte des suspensions qui n'est pas verrouillée. D'accord. Le Piaggio, il est bloqué à l'arrêt comme une bagnole. Tu peux braquer et le garer dans un parking en le poussant par l'arrière. Ce n'est pas le cas du Tri-City, ce n'est pas le cas du Kimco. Tout ça parce qu'il y a ce fameux brevet Piaggio qui concerne le blocage. Brevet qui, normalement, d'après les infos que j'ai eues, tombe dans le domaine public en 2024. Donc, ça veut dire aussi que la technologie de ces engins peut évoluer en fonction des avancées juridiques. Mais c'est important de préciser ça. D'accord. Bon, alors, passons sur ces problèmes juridiques. Comment ça roule ? Eh bien, ça roule vachement bien. C'est pas la merde, celle-là. Non, 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 ça roule vachement bien. Alors, d'abord, le moteur, parce que 51.1, ça commence à causer. même s'il fait 282 kg, ce qui n'est pas léger. On rappellera que la MP3, c'est à 275. Donc, c'est pas non plus, voilà. Ça roule vachement bien, parce que, premièrement, moteur ou châssis ? Non, moteur, moteur, bicylindre. En fait, le bicylindre, c'est vachement sympa. Tu as une espèce de rondeur, de souplesse, d'allonge. Et tu as une très, très bonne connexion entre poignée de gaz, moteur, transmission. Tu sais, son calage un peu, c'est un 300 comme un T-Max ou c'est plutôt un 270 ou un 180 ? Ouais, d'accord. Donc, il a un son sympa. Ouais, il a un son sympa. Quand tu l'entends arriver de lien, de loin, tu diras presque une grosse moto. D'accord. Et ça, c'est bien, d'autant que, on va se souvenir, les gros monocylindres des 500 MP3, c'était agri-laqué, ça vibrait. Toi, tu n'as pas voulu essayer, et je comprends, mais il y a la dernière génération des 400 MP3 ou Peugeot qui ont fait des gros progrès sur le son, sur les vibrations, sur le côté rustique. Donc, les 400 sont bien, les 500 étaient un peu chiants. Et avec cette AK 550, tu rentres dans une autre dimension. C'est-à-dire que tu as à la fois, comme je disais, la rondeur, la souplesse, la réactivité, et d'aussi répair. C'est-à-dire que les reprises, les accélérations sont bonnes, les reprises à 100, 110, 120 sont très bonnes. Et puis, par rapport à MP3, même si là, on sort un peu d'un cadre normal d'utilisation, le truc, il prend 170, 180 comptes. D'accord. Pour MP3, tu plafones à 140, 150. Et c'est une transmission de CVV, par courroie et massote ? Oui, par courroie. Alors, super, ça ne patine pas dans la... C'est réactif, c'est direct, c'est vachement bien. Donc, fini, fini. Non, non, non. Premier bon point, le moteur. Deuxième bon point, le châssis. C'est-à-dire qu'en fait, très vite, tu oublies que tu as deux roues à l'avant. C'est-à-dire que le truc, il est neutre. Tu n'as pas d'effet un peu de levier, de godillage, etc. À basse vitesse que, en général, les trois roues, sous les 10, 12 km heure, tu sais, tu as tendance à marcher un peu. Non, pas celui-là. Non, non, non. Celui-là, il reste droit. Tu n'as pas de réaction parasite quand tu freines, quand tu tournes, machin. Si tu prends une bordure, la roue va se lever. Non, ce n'est pas les premiers métropolises où quand tu tournais, tu... Oui, d'accord. On a fait des gros efforts. C'est bien au point. Oui, c'est super bien au point. Et un troisième point qui est super important, notamment quand tu connais les MP3, c'est le confort de suspension. C'est-à-dire que tu n'as plus du tout le côté casse-vertèbre, tape-cul à l'avant comme à l'arrière. D'accord. Là, c'est plutôt bien amorti, c'est plutôt qualitatif. Tu as un mono-amortisseur à la place du double combiné des Italiens. Oui. Donc, ça fait en fait beaucoup de qualité, mais ça fait aussi, pour un scooter, on est presque sur un truc GT. C'est-à-dire que la bulle protège bien. Comme j'ai dit, tu as régulateur des vitesses, poignée chauffante. Tu as des chevaux. Oui, oui, oui. Ça m'étonne pas de manière... C'est plutôt bien suspendu et tu te dis, tu peux envisager pas seulement d'aller bosser avec, mais aussi d'aller beaucoup plus loin avec. D'accord. Mais qui dit scooter dit protection des jambes parce que là, je vois la photo. Moi, je l'ai vu qu'en photo, est-ce que tu as un tablier qui protège bien et capacité d'emport ? Alors, moyen sur la protection des jambes, mais après, il y a un tablier que tu mettrais en hiver comme tous les scooters. Oui, oui, d'accord. Mais bon, tu as une protection qui est moyenne. Oui. D'accord. Et le coffre, ben non, tu as de la place pour un casque. Alors, un casque, un jet ou un... Non, un intégral, mais de taille moyenne. Pas les gros modulables un peu volumineux. Ah, donc si tu as un gros modulable, ce qui est souvent le cas pour les mecs qui font de la ville. À vérifier. À vérifier selon la taille, la calotte, etc., mais à vérifier. D'accord. Et ouais, c'est quand même... Enfin, pour moi, un scoot, c'est minimum de casque. Ben ouais, sauf que là, ils ont mis deux cylindres. Donc, à un moment, il fallait le choisir. Vous savez quoi ? Vous mettez un cylindre sur la tête et puis... À un moment, il fallait le choisir. Donc, voilà. D'accord. Donc, capacité d'emport moyenne. Et j'ai remarqué un truc un peu bizarre. La selle, tu as une selle pilote avec un dosseret, une séparation et une selle passager avec un dosseret. Ouais, alors bon, moi, j'avoue que je ne suis pas très convaincu par ça parce que je n'ai pas trouvé de position du dosseret qui est inclinable en plusieurs... Ouais. Qui me correspondent vraiment. Je le trouve un peu dur et je me dis que je pourrais m'en passer. Après, tu peux le retirer. Et alors, pourquoi ils n'ont pas fait une selle bi-place classique ? Parce que la selle... Parce que le coffre, en fait, c'est la selle pilote qui se ouvre. D'accord. La selle passager, d'accord. Elle est fixe. Ouais. OK. Tu peux mettre des valises ? Ils ont prévu gros top-caise et bagagerie souple sur le côté. Latéral. Ouais. D'accord. OK. Bon, ça vaut combien, la blague ? Ça vaut... Avant de te dire comment ça vaut, j'aimerais peut-être te parler de deux petits défauts. Ah. Des défauts. Des choses qui, moi, m'ont un peu chagrinées. C'est d'abord qu'il a de très bonnes qualités dynamiques mais, en contrepartie, tu vas assez vite trouver les limites de la garde au sol à droite comme à gauche. Ah, donc il n'y a plus de la garde au sol. En même temps, c'est un scooter, on ne sait pas non plus... Oui, oui, oui. Mais voilà, après, on sait que nous, on roule parfois un peu comme les billes et peut-être un peu plus que certains. Ça peut arriver. Mais en tout cas, tu trouves les limites de la garde au sol et puis, comme il va vite et qu'il est lourd, j'étais un petit peu sur mes réserves sur le freinage. C'est-à-dire qu'en condition normale, tu n'as évidemment aucun problème de sécurité. Quand tu commences à tartiner, tu te rends compte que l'effort à faire au levier, il est plus important que ce qu'on imaginait. Tu as un freinage intégral avec le pied, mais par rapport au levier qui réagissent vite sur le pied, tu as un petit temps de latence et puis, il faut quand même sérieusement envoyer de la purée au niveau des genoux. Oui, bien sûr. Après, je te dis, on sort un peu... On est dans un déjeunage sportif qui n'est pas forcément l'usage de ce genre d'engin. Mais bon, j'aurais aimé un peu plus. Après, tu as des petits trous à l'avant, 13 pouces, donc tu n'as pas des grands disques. Donc, à un moment, tout est... Oui, oui, mais c'est sûr, c'est sûr. La fourche n'est pas réglable. La beurte sur arrière, elle doit être réglable dans le printemps 30, je pense. Oui, oui, oui. Bon, ben, écoute, je ne sais pas, tu as réussi à connecter ton téléphone ? Non, je n'ai pas fait ça parce que... Chaque fois, on ne t'y arrive jamais. Non, non, le truc, c'est que moi, comme je suis un peu le prolétaire de la presse moto, je n'ai pas de téléphone de fonction. Donc, avec mes modestes émoluments de journaliste bas de gamme, j'ai un téléphone 2 et du coup, je ne suis pas... Il ne se connecte pas. Il ne se connecte pas. Ah, la honte ! Oui, je sais, c'est comme ça. Soutenez la presse, acheter le magazine, vous voyez, les conséquences directes. Ah là là, il ne peut même pas connecter son téléphone, c'est un truc. C'est marrant parce que moi, j'en ai un... De téléphone de fonction, mais tu n'aurais pas réussi non plus. Oui, oui, je n'aurais pas essayé. C'est ça. Donc, d'accord, écoute, on va aborder quand même le tarif quand même. Alors, pour l'instant, tu es sur un prix de lancement. Alors, Pierre, à combien à nous proposer ce Kimco CV3 ? Écoutez. Je sens que tu es prêt à passer les commandes. Écoute, vas-y, regarde. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Non, non, écoute, c'est le plus cher du marché, c'est le plus puissant, c'est la plus grosse cylindrée, c'est le plus rapide. Je vais essayer de deviner le prix. Vas-y, devine. Je dis que ça, c'est un truc qui vaut dans les 12 000 euros. 12 499 en prix de lancement. Eh putain, je ne m'intéresse pas, mais tu as vu. En prix de lancement jusqu'à la fin juillet, après, ça passe à 12 999. Donc là, voilà. D'accord. Pour les francophones, c'est 12 490 euros et 12 990 euros. On est bien d'accord ? que ça commence à piquer un peu. Ouais, enfin, c'est maintenant qu'on peut voir les prix du T-Max, on peut tout se permettre. On peut tout se permettre. Pour l'instant, à savoir que... Rappel-toi cette phrase. Ce n'est cher. Que pour les pauvres, et il ne faut rien s'interdire. Il est garanti 5 ans. Pour l'instant, avec le prix de lancement... Ouais, 5 ans, ça c'est bien. Pas mal. Pour l'instant, avec le prix de lancement, c'est à 1 000 euros d'écart par rapport à MP3 500, mais... Mais plus moderne, ça, qu'un MP3 500. C'est 1 000 fois plimonnaire. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un nouveau MP3 qui débarque, les rumeurs parlent d'un 530. Deux cylindres ? Non, deux cylindres. Ah bah non, mais tu n'auras pas l'onctuosité d'un Twin. Tu n'auras pas l'onctuosité. Ça parle d'une notation électronique plus importante. Je vois bien l'écran TFT connecté, machin, tout ce qu'il fait qu'il fait. Et ça parle aussi, d'après les rumeurs que j'ai eues, mais qu'il reste des rumeurs, donc je l'ai confié. Beaucoup de rumeurs, quand même. Bah ouais, mais bon, c'est ça la chasse à l'info. C'est radiojournalo, ça. Ça ne serait pas loin des 13 000 boules, le nouveau MP3, ce qui serait quand même une grosse hausse tarifaire. Donc, on est finalement sur le positionnement d'un scooter 3 roues haut de gamme. D'accord. Je finirai un truc. Quelle est l'image de Kimco dans le monde du scooter en France ? Je n'en ai aucune idée, Coco. D'accord. Parce que je ne sais pas. Ouais, parce qu'ils ont... Enfin, ça fait pas mal d'années... Non, écoute, moi, je pense que c'est réputé pour être fiable. Comme tu disais, à un moment, ça avait des tarifs plutôt abordables pour la compense. Ce qui est un peu le cas, on a essayé récemment les DTX 125 et 350 qui sont effectivement moins chers que les Honda ADV, etc. Ils sont un peu moins bien aussi, mais ils sont moins chers. On sait que le AK 550, il est à 10 000 balles, alors que le T-Max est à 12, 13, 14. Et pourtant, il ne le vend pas très bien les AK 550. C'est le T-Max, c'est une clientèle différente. Alors, en espérant que l'ombre que fait le T-Max à l'AK, le MP3 et son histoire et son historique ne fassent pas de l'ombre au CV3. Alors, tu sais, en fait, ça risque. Dans le monde de la moto, comme dans tout objet marketing, tu as ce qu'on appelle des totems. C'est-à-dire que tu as des choses qui sont de manière un peu irrationnelle, qui sont le choix, privilégiées par tout le monde. Tu as la GS, tu as le T-Max et le MP3 fait encore plus de 50 % du marché. Voilà, c'est ça. Et les autres ont toujours eu du mal à le déloger, tu vois. Donc, voilà. Après, c'est un marché qui n'est pas insignifiant puisqu'en France, donc c'est quand même pas rien. Non, non, c'est un vrai marché. Et si Kimco arrive à se positionner, eux, ils visent 600 exemplaires, là, sur la demi-année. C'est pas très… Et puis 700 l'année prochaine, ce qui me paraît raisonnable et atteignable. D'accord, OK. Bon, écoute, super. T'es convaincu, tu signes ? Eh bien, on va faire un comparatif. On va attendre… Le MP3, il est annoncé pour quand ? Fin juin. D'accord, donc il y aura une présentation prête. On va suivre un petit comparo-vidéo qu'on mettra sur la chaîne. Ouais, CV3, MP3. Ouais, OK. Bon, ben, super. Écoute, c'est quoi les prochaines parce que là, les vacances vont commencer à se planter ? Là, c'est un peu calme, Coco. On va mettre un peu des petits comparos, tout ça, pour partir sur la route. Ça commence à être un peu calme. Bon, ben, écoute, super. Voilà, Kimco, CV3, 12 490 euros. Oui. Disponible quand ? Disponible. Alors là, en fait, ce qu'ils appellent les early adopters. Non, mais je sais que j'adore. Tiens, j'adore. Non, ce qu'on appelle les early adopters. Non, c'est en fait qui ont signé le bon de commande sans vraiment savoir à l'époque. Early adopters. Oui, ceux qui vont tout de suite sur le produit, tu vois, même toi, tu devrais faire du marketing au cours du soir. Ça te ferait tellement marrer. Oui, oui, ça me ferait marrer. Non, non, c'est-à-dire ceux qui ont signé pour l'engin sans vraiment savoir avant ces spènes qui sont paris. Oui, un peu ça. Donc, eux, on liserait en premier et après... Attends, excuse-moi. C'est tout à fait logique, en fait. Oui, c'est ça. Alors, vous, vous me le commandez avant tout le monde ? Ben, attendez, nous, chez Kimco, on va vous le livrer avant tout le monde. Mec, c'est pas mal, ça. C'est pas mal comme ça. Non, non, donc là, c'est bientôt, c'est dans le mois qui vient. Pour le tout venant, comme toi, qui va passer le bon de commande, c'est juillet. D'accord, OK. Voilà. Bon, ben, super. Ben, écoute, Phil, à bientôt. À bientôt. Dites-nous dans les commentaires, Kimco, CP3, Kio, MP3, rien du tout. Non, mais si vous voulez qu'on parle plus de scooters, parce qu'on est quand même... Non, mais vous voyez, ce qui prouve mon ouverture. Je ne veux pas passer pour quelqu'un de obtu, mais si vous voulez, parce que dans Motomax, c'est un peu compliqué de mettre les... Alors, quoi que les scooters comme ça, c'est possible. Mais si vous voulez qu'on fasse de temps en temps des essais de scooters, alors au moins 300, et qu'on fasse des petits débriefs comme ça, n'hésitez pas, parce que ça pourrait... Enfin, on le ferait pour vous, car on vous aime. Oui, je vais te raconter une anecdote que je t'ai peut-être déjà racontée. Il y a moultes années, j'allais en Irlande avec une 1700 Kawasaki Voyager. J'avais pris un ami photographe qui n'avait pas le vernis moto. Je l'ai collé à l'époque sur un Piaggio MP3 400. Et en fait, lui, qui ne connaissait pas du tout l'univers du deux roues, il ne pouvait pas qu'on dirait autre chose. Et en fait, il a vécu le long du Konemara avec la lande, les lumières de l'Irlande, les odeurs et machin. Une expérience, quand même. Le mec, pour de vrai, c'était Peter Fonda, c'était Easy Rider. Non, mais sérieux. Parce qu'en fait, en vrai, ce n'est pas l'engin qui compte, on le sait bien, ce n'est pas la moto qui compte, c'est ce que tu vis avec. Et là, il était à l'air libre, dans des paysages hyper incroyables. Il était connecté avec l'environnement, il kiffait le truc et il était sur un P3. Ouais, et alors ? Je finirais par cette phrase aussi, puisque tu dis expérience, tout ça. Ce n'était pas la destination qui compte, mais le voyage. C'est beau, c'est beau. Motomag, c'est beau quand c'est de la philosophie. Merci à vous de nous suivre. Bisous sur le casque qui rentre sous la selle du CV3. Soyez prudents. Et puis, à très bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag, il y a des off encore en stock. On a quand même fait des compéros sportifs. Ouais, on va avoir pas mal de vidéos. Il y a des débriefs de GP, il y a des apéros, on repère encore plein de choses. Soyez fidèles. Et peut-être qu'au mois de juin, si on a un peu de temps, on fera des micros face à face sur une journée. On débriefera dans la foulée le soir. Voilà. Voilà. Merci. C'est ça ? À bientôt, ça marche, c'est cool. Merci à toi, Fred, à la technologie. Salut, Fred. Bisous sur le casque. À ce soir, à la répète. Parce que Fred, non seulement, s'occupe de tout ce qui est, enfin, tout, quoi, voilà. Nous, on est juste des bons parleurs. On surnomme le Marc Nos Fleurs du Herb. Ouais, mais en plus, dans notre groupe, parce qu'on ne parle plus des groupes, le 21 juin, ça arrive. On travaille, on travaille, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. On travaille et tout. C'est quand même le guitariste, le lead guitar. C'est le lead guitar. Voilà, c'est la classe. Bon, bah Fred, moi, je suis le lead basse, mais il n'y en a qu'une. Bref, et moi, je suis, c'est la classe.